Et voilà, on retrouve le chercheur physiologiste Samuel Vergès. Salut Sam ! Salut ! Bon, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'effort en altitude ? Ah oui, voilà, on est à 4002 là. On essaie de faire un peu de sport quand même. Et c'est vrai que c'est incroyable de voir comment, même en étant un peu entraîné en pleine, comment ici l'effort est hallucinant. On ventile, on a la fréquence cardiaque super haut. Et c'est vrai qu'on a beaucoup étudié en laboratoire ce qui limite la performance à l'effort. Pourquoi l'effort est plus dur en altitude ? Alors on pourrait avoir des réponses un petit peu toutes faites en se disant « Oui, il y a moins d'oxygène, alors les muscles manquent d'oxygène. » Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est vrai que les muscles manquent d'oxygène là quand on court. Mais il y a d'autres facteurs qui font que l'effort est plus difficile et finalement est moins possible. On doit ralentir, on doit courir moins vite. Parmi ces facteurs, il y a la ventilation. C'est que, comme on le voit là, on est obligé de ventiler énormément d'air pour essayer d'amener suffisamment d'oxygène dans les poumons, dans les alvéoles. Malgré tout, on n'arrive pas à garder une oxygénation du sang, bien sûr, comme en pleine. Mais on essaye quand même de compenser en ventilant beaucoup. Et au point qu'on arrive à la ventilation, elle se fait grâce à des muscles, les muscles respiratoires. Et ici, on ventile tellement fort qu'on arrive à fatiguer nos muscles respiratoires. Et du coup, ces muscles respiratoires en viennent à nous limiter à l'effort. Après, un autre aspect, c'est bien sûr la fréquence cardiaque. On est, moi là, je suis 15-20 pulses plus haut qu'en pleine. Donc le cœur, lui aussi, essaie de compenser le fait que le sang est moins riche en oxygène. Il essaie d'envoyer plus de sang vers les muscles. Mais lui aussi, il peut se fatiguer. Et bien sûr, on ressent cette fréquence cardiaque beaucoup plus élevée que la normale. Et puis le dernier élément qu'on a aussi beaucoup utilisé, beaucoup étudiants en laboratoire, c'est que le cerveau, on en a besoin pour courir. Il commande nos muscles, etc. Et lui, il est très, très sensible au manque d'oxygène. Au point qu'une partie de la performance, une partie de la limitation de la performance ici est liée à notre cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau nous limite à l'effort ici en altitude. Donc en fait, c'est assez complexe, ce qui explique que l'effort ici soit tellement difficile. Et finalement, combien de jours il faut pour s'acclimater et courir à peu près normalement après à une telle altitude ? Alors en fait, on ne court jamais normalement. On ne récupère jamais complètement nos performances normales en altitude. Même les habitants permanents gardent toujours des performances à l'effort réduite par rapport à ce qu'ils auraient en pleine. Et nous les premiers, nous ça fait trois jours qu'on est là. Bien sûr, c'est un peu moins pire, je dirais, que le premier jour. Mais on est très très loin de nos performances normales, je dirais, en pleine. Et on aura beau rester 15 jours, 5 semaines ici, on aura toujours une grosse diminution des performances à l'effort ici. Donc on ne récupère jamais complètement notre potentiel d'effort que l'on a en pleine. D'accord. Et à partir de combien de jours on peut sentir les bénéfices de l'altitude quand on redescend après en pleine ? C'est une question qui est souvent débattue. Alors c'est vrai qu'une des adaptations fortes que l'on va avoir ici en altitude en restant suffisamment de jours, c'est cette fameuse production de globules rouges supplémentaires qui va nous permettre d'améliorer notre transport de l'oxygène. Encore une fois, on ne va pas arriver à réoxygéner notre organisme comme si on était en pleine. Mais ça va nous aider un petit peu d'avoir plus de globules rouges. Mais ça, ça met plusieurs jours. Ça met au moins 7-8 jours avant que doucement on commence à augmenter notre patrimoine, je dirais, de globules rouges au niveau sanguin. Donc il faut au moins 7-8 jours à des altitudes assez élevées, comme là, au-dessus de 3000-4000 mètres d'altitude, pour qu'on puisse commencer à avoir un patrimoine de globules rouges plus élevé et un apport d'oxygène un peu amélioré grâce à ça. Super, merci Sam, à bientôt. À bientôt.